... Delphine de Vigan, chez vous, rien ne s'oppose au succès. Pas même la violence de votre enfance auprès de votre mère bipolaire, ni l'anorexie de votre adolescence que vous relatez dans Jour sans fin, votre premier roman signé sous le pseudo de Lou Delvick. Si Noémois, adapté au cinéma par Zabou Breitman, vous a valu la reconnaissance, la consécration est venue avec Rien ne s'oppose à la nuit, best-seller à un million d'exemplaires. Votre thriller sur les coulisses de la création, d'après une histoire vraie, lui a remporté le prix Renaudot et fut porté à l'écran par Roman Polanski. Le septième art, parlons-en. Vous écrivez des scénarios et vous avez même réalisé une comédie intitulée à coup sûr. En attendant votre prochain film, vous sortez les loyautés. Votre huitième roman, haletant, en prise directe avec la société, l'individu et ses failles, comme souvent, pour ne pas dire toujours. Bienvenue à bord, Delphine de Vigan. C'est quoi en fait le succès ? C'est, comme disait l'autre, la chose la plus importante dans le succès, c'est le droit qu'on a de continuer. Ben oui, c'est vrai, ça compte beaucoup, parce que le succès, c'est évidemment un confort matériel, financier, qui offre avant tout une grande liberté. En tout cas, pour moi, c'est d'abord une liberté de création, de faire ce que j'ai envie de faire, d'être là où j'ai envie d'être, de ne pas... Je ne suis pas obligée d'écrire. Aujourd'hui, j'ai cette chance de ne pas être forcément obligée de produire un roman par an ou tous les deux ans, de prendre mon temps si j'en ai besoin. Ça, ça n'a pas de prix, c'est extrêmement précieux. Ça a été quoi le point de basculement chez vous vers le grand succès, vers le succès plus massif, c'est Rien ne s'oppose à la nuit ? Rien ne s'oppose à la nuit, c'est vraiment... Oui, c'est un succès plus large, mais déjà, mes précédents romans, Noé et moi, Les heures souterraines, pour tout vous dire, je pensais déjà... Je me trouvais déjà tout à fait comblée. Et je me disais déjà, à cette époque, si ça dure comme ça, c'est super. Rien ne s'oppose à la nuit, c'est presque un accident, parce qu'un succès de ce type, c'est toujours plus ou moins un malentendu, en fait. C'est... Voilà, c'est... Oui, normalement, ça n'arrive qu'une fois si ça arrive dans une vie d'auteur. Et j'ai eu la chance que ça m'arrive deux fois, puisque le succès s'est reproduit d'après une histoire vraie, mais pas les mêmes lecteurs. C'est vrai ? Non, ce ne sont pas les mêmes, je pense. Vous aviez fait un film, vous, qui s'appelait... À coup sûr. À coup sûr, oui. À coup sûr, une comédie... Sur une nana qui voulait devenir le meilleur coup de Paris. Absolument. Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Eh bien, c'était des producteurs qui étaient venus me voir, qui avaient envie de produire une comédie qui parle de sexe d'un point de vue féminin. Et alors, ça peut vous paraître bizarre qu'ils me contactent, moi. Je vous l'accorde en même temps. Ils avaient lu... Pourquoi ça peut paraître bizarre ? Non, parce que ce n'est pas spécialement les thèmes de mes livres les plus connus. Mais ils avaient lu Les Jolis Garçons qui pouvaient laisser à penser, d'une part, que je pouvais être drôle. En tout cas, le livre faisait souvent sourire. Et d'autre part, que cette question de la sexualité ne m'effrayait pas. Et donc, sur le moment, j'étais en train d'écrire Rien ne se pose à la nuit quand ils m'ont contactée la première fois. Je leur ai dit, écoutez, là, je suis vraiment... Je ne suis pas dans ça du tout. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi m'est venue cette idée saugrenue. Je me faisais cette remarque que la performance, cette injonction à la performance qu'on vit dans notre société, elle est très forte et qu'elle concerne tous les domaines, en fait. Et que donc, même au lit, il faut être performant. C'est énorme. Hommes ou femmes, d'ailleurs. Et que du coup, le corollaire de ça, c'est presque des modes d'emploi pour être bon, quoi. Au même titre que, voilà, on apprend à être bon en gymnastique. Et cette idée m'a amusée. Je me suis dit, tiens, ce serait assez drôle d'imaginer un personnage d'une jeune femme assez scolaire, justement, qui a plutôt l'habitude de réussir, d'être sur les bons rails, de te faire tout bien comme il faut, qui se verrait remise en question par un amant, à tort ou à raison, d'ailleurs, on ne le sait pas, et qui se met en tête d'apprendre à devenir un bon coup. Est-ce qu'il y a une partie de vous, des fois, qui se dit que vous aimeriez être plus rock'n'roll que vous ne l'êtes ? Je suis très rock'n'roll. C'est vrai ? Oui. Par exemple ? Non, dans la vie, sincèrement, je suis assez rock'n'roll, franchement. Beaucoup plus qu'il y paraît, je pense. Oui, l'image que vous présentez est plus sage. Mais c'est ce qu'on me dit, c'est plutôt la partie que mes amis connaissent, mes intimes. Donc, j'ai... Non, non, je me sens assez... assez tranquille avec ça. Mais c'est bien de garder sa petite... sa face un peu cachée aussi, hein, bien sûr, sinon on ne pourra jamais plus surprendre les gens. Oui, de ne pas tout montrer. Il y a des choses que vous interdisez d'écrire ou de montrer ? Oui. Par exemple ? Bah, c'est difficile de vous dire. Il y a des... Il y a des choses, des sujets sur lesquels j'aimerais écrire. C'est pour l'instant pas possible. Parce que j'ai pas trouvé le bon moyen de le faire. Mais lesquels, par exemple ? Bah non, je peux pas vous le dire. Bah, dites-moi, allez, Delphine, enfin. Non, non, non. Non, non, je peux pas vous le dire. Ah ouais ? Man. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501